bonjour c'est Baer avec vous on arrive au bout de notre série sur le développement front-end de Drupal 8 et pour aujourd'hui on va finir avec quelque chose en fait je pense que tout le monde a besoin sur son site web c'est la page de contact donc la page de contact on va faire une petite page simple avec une carte de google maps intégrée dessus alors on commence donc la première chose qu'on va faire c'est d'ajouter le menu contact il faut savoir que sur Drupal 7 et Drupal 6 le même contact il faut l'activer directement depuis les modules mais à partir de la version Drupal 8 on n'est plus obligé d'activer ça c'est par défaut réactiver il faut juste là je vous ai ajouté en fait le menu contact dans votre menu de navigation donc il faut aller dans structure menu puis après main navigation ou navigation principale vous éditez le menu vous ajoutez tout simplement le menu contact et puis les liens par contre s'appelle slash contact voilà et on sauvegarde théoriquement on doit le voir apparaître ici donc on a ici contact et il s'affiche très bien donc maintenant deuxième étape c'est d'essayer de mettre un petit peu l'affichage de ce formulaire dans l'affichage normal de foundation donc dans un affichage plutôt responsive donc comme d'habitude on va faire ça avec les templates on va prendre page.html.twig le contenu on le copie pardon donc un nouveau fichier et puis on enregistre le nouveau fichier c'est page contact.html.twig très bien alors après il ne reste à faire que juste ajouter déjà ici la classe row pour que tout soit aligné et soit conforme par rapport à la page principale par rapport à toute la page pardon et on vide le cache voilà donc on voit très bien que notre formulaire est bien aligné très bien maintenant ce qu'il reste à faire c'est d'ajouter la carte google map alors on va aller sur google map javascript API on va voir comment ajouter donc c'est tout simplement on a ici un exemple de code d'affaires donc tout d'abord on constate que javascript on a aussi une petite fonction à ajouter et puis un petit div ajouté dans le contenu de notre template alors on commence par le div c'est le plus simple on va venir ici on va venir dans notre template et on va mettre quelque chose ici on va faire div et un petit peu classe row également tout le monde soit aligné donc on a ajouté le map ensuite on va ajouter le javascript pour ajouter javascript comme d'habitude il faut aller dans librairie et là on va créer une nouvelle librairie alors et cette librairie on va appeler ça map de points alors dans le site librairie on a version cette fois ci on va laisser version ensuite on a un fichier js ajouter et ce fichier js on va ajouter un lien externe tout simplement c'est cette source là on va faire simplement ça et puis on fait deux points on va dire c'est du type externe voilà parfait par contre ici quelque chose que vous devez faire attention vous devez entrer une une qui une clé de google map moi je vais l'entrée par contre je vais pas vous la montrer pour ça soit public donc là chacun de vous doit entrer cette clé très bien ensuite on a créé notre librairie maintenant on doit l'ajouter cette librairie à notre template c'est simple on doit aller dans page contact et on doit l'inclure comme on a fait à chaque fois alors ici on va ajouter attache librairie pardon donc on va venir ici on va faire attache librairie et on va donner le nom de notre librairie thème drupal 8 slash map tout simplement donc là on a ajouté notre librairie donc cette librairie ne va s'afficher uniquement que dans la page de contact ne va pas s'afficher ailleurs très bien c'est fait maintenant on va revenir dans notre app.gs on va ajouter notre fameux fonction 2 alors on va chercher ici on va ajouter notre fonction tout simplement il n'y a rien de particulier à faire cette fois ci on va essayer donc alors moi je vais ajouter ma qui je reviens ici alors concernant la clé et l'ajout d'un javascript je pense on a un petit souci côté appel alors si voilà on a un souci en fait côté slick vous rappelez ici la librairie slick c'est pour l'affichage des des sliders alors que ici elle est appelée par ce qu'on appelle dans notre fichier info yaml on appelle toujours la librairie custom et la librairie custom si on regarde les librairie custom app.js elle appelle deux choses elle appelle le slider et elle appelle le map donc ça c'est pas bien optimisé donc ce qu'on va faire ce qu'on va écrire ici map.js on va réécrire un nouveau fichier et dedans on va mettre slick.js voilà comme ça on peut afficher ça quand on veut et par contre on va venir dans nos librairies ça on n'aura plus besoin donc on enlève ça on a d'ailleurs la dépendance fondation par contre on doit les ajouter ici alors on va faire ici gs slick.js très bien et ici on va mettre la même chose ops map.js et normalement après ça je pense pas qu'on aura un problème parce que je pense après on aura un énorme souci alors on vide le cache on réfléchit on réfléchit on a plus ce souci très bien alors pour ma part je vais ajouter ma clé donc je vais couper un petit instant puis après revenir je suis de retour je vide le cache donc j'ai ajouté ma clé dans la librairie et je rafraîchis d'accord on n'a pas d'affichage mais par contre si on va voir inspecteur je pense on a le map ici très bien on a le map a été ajouté mais par contre je pense pas on a un problème d'affichage on va faire un petit height 500 pixels d'accord s'affiche pas mais c'est normal s'affiche que lors du loading de la page alors on va aller dans style css map et on va ajouter l'idmap comme ça je pense que ça va marcher on rafraîchit encore une fois on voit si ça marche bien et voilà on a une fameuse carte voilà après bien évidemment vous pouvez toujours modifier jouer avec le css on doit pas oublier de vérifier quelque chose d'important c'est de voir si le responsive fonctionne toujours ouais ça fonctionne très bien aussi le canvas ça fonctionne également magnifique excellent je pense qu'on est arrivé au bout peut-être il y a une petite chose que j'aimerais bien la faire avec vous j'ai parlé une autre une fois avec les fonctions de pré-processing et puis j'aimerais bien faire un petit exemple comme ça vous le voyez alors on peut faire cet exemple là voilà on peut faire ici cet exemple donc vous voyez ici c'est le titre de notre site c'est dos ou pas lui tuto et on aimerait bien que l'affichage soit dynamique on va pas aller dans template et puis hard coder en fait le titre de votre site alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les fonctions de pré-processing les fonctions pré-processing on les trouve dans le fichier thème alors on va faire ça alors tout d'abord la première chose qu'on doit faire c'est de créer le fichier thème donc on va venir ici on va faire un nouveau fichier on va appeler ça thème n'ouvre pas le 8 c'est le nom d'entre thème point thème très bien ensuite on va créer view syntaxe php on va créer notre fonction alors cette fonction est composée de cette manière première chose elle commence par le nom du thème donc thème n'ouvre pas le 8 ensuite tiré bas pré-process ensuite le hook dans lequel à partir de lequel on va l'intercepter et afficher la valeur dans le menu donc ici j'ai bien dit dans le menu si on va aller voir hook menu inspecter voilà le hook main menu très bien puis on n'oublie pas la variable variable on crée autre fonction alors c'est simple alors var ensuite on fait appel à drupal config ensuite système site et puis on va utiliser notre variable maintenant variable et puis on va appeler ça on va website et on va donner la valeur var pardon get le nom du site tout simplement ça ensuite maintenant on va utiliser cette variable là on va aller dans le template qui nous intéresse on va venir ici tac tac le remplacer par contre ici on se trouve dans un dans une macro pardon donc on doit les passer en paramètres donc on va venir ici on va passer ça en paramètres et on va passer ici à l'intérieur pour qu'on arrive à le lire je pense on est bon maintenant si on vide le cache et on va aller voir l'affichage qu'on voit ici maintenant c'est drupal 8 c'est le nom de notre site d'ailleurs si on fait comme ça si on enlève normalement on n'a plus rien du tout on rafraîchit et puis c'est vite voilà donc là on avait un petit peu comment utiliser la fonction de preprocessing donc c'est une manière pour que directement on envoie des variables sur d'autres templates d'ailleurs on va voir encore ça plus en détail dans la deuxième partie de notre notre étude sur drupal 8 et cette fois ci côté back-end voilà j'espère que cette partie de drupal 8 front-end vous intéressez si comme d'habitude vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et enfin n'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas encore une fois s'abonner sur ma chaîne merci beaucoup encore une fois pour votre suivi et à la prochaine au revoir